Dans cette vidéo, je vais vous parler d'un autre moyen d'immigrer au Canada dont on ne parle pas souvent, mais qui est très, 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 très facile d'accès. Si vous respectez, bien sûr, les critères requis. Aujourd'hui, nous allons parler des visas pour entrepreneurs. Beaucoup de personnes sont entrepreneurs dans leur pays respecté et souhaitent immigrer au Canada en tant qu'entrepreneur. Mais parce qu'ils ne connaissent pas les voies et moyens, ils ne s'aventurent pas sur ce point-là. Ils se disent que je veux venir en tant qu'étudiant, je veux venir en tant que travailleur, je veux venir en tant que visiteur et après changer mon statut. Et l'objectif final pour moi, en tout cas, c'est de venir entreprendre au Canada. Donc, au lieu de passer par tous ces moyens-là, le Canada t'offre réellement des moyens de pouvoir immigrer et entreprendre. Mais comme je l'ai dit, il y a des critères à respecter. Je vais vous raconter l'histoire de mon pote. Mon pote était un entrepreneur qui vivait dans son pays en Afrique, dans un pays d'Afrique francophone. Et il a deux entreprises qui marchent très bien, qui roulent sur les millions chaque semaine. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour lui? Il est venu au Canada en tant qu'étudiant. Et ça, premièrement, je trouvais que c'était une erreur parce qu'il pouvait trouver d'autres moyens, parce qu'il a assez de moyens en tant qu'entrepreneur pour immigrer au Canada. Ce serait important qu'il s'informe sur les bases et moyens d'immigrer en tant qu'entrepreneur. Aujourd'hui, malheureusement, il est venu en tant qu'étudiant. Et maintenant, il trouve que les études sont très chères, mais il n'a pas le choix parce qu'il est venu avec un visa étudiant. Mais en attendant, il arrive au travail. Et même le travail qu'il est en train de faire, il ne gagne même pas en une semaine la moitié de ce qu'il gagne par jour dans son pays lorsqu'il était en train d'entreprendre. Donc, pour moi, c'est très important cette vidéo pour que vous le preniez vraiment, vraiment au premier degré. Regardez si réellement vous respectez les critères ou comment est-ce que vous pouvez faire pour pouvoir réunir ces critères-là pour immigrer au Canada en tant qu'entrepreneur. Maintenant, je vais vous partager cinq programmes qui vous permettent de pouvoir venir au Canada et vous immigrer et vous installer au Canada en tant qu'entrepreneur. Le premier visa que je vais vous présenter ici, c'est le visa pour les démarrages d'entreprise. On est sur le site du gouvernement du Canada et le délai de traitement, ça va être en neuf mois. Et les frais sont à partir de 2385 dollars. Le programme de visa pour démarrage d'entreprise cible les entrepreneurs immigrants qui possèdent des compétences et la capacité nécessaire pour mettre pied au Canada des entreprises qui innovent ou bien qui peuvent créer des emplois pour les Canadiens, qui peuvent soutenir la concurrence sur le marché mondial. Le lien du site en barre d'info, vous allez vous-même voir. Donc, ici, on te demande si tu as des idées d'entreprises innovatrices pour parvenir à l'appui des organismes désignés. Vous allez voir des organismes désignés dans le lien que je vais vous mettre en barre d'info. Le second programme pour immigrer au Canada en tant qu'entrepreneur, ça va être le programme des entrepreneurs du Québec. On va aller voir qu'est-ce que nous dit ce programme-là. Donc, le programme des entrepreneurs du Québec offre la possibilité aux propriétaires d'entreprises et aux gérants qualifiés d'obtenir la résidence permanente au Québec à condition de créer ou acquérir une entreprise dans la province du Québec, bien sûr. Donc, là, je vais vous mettre aussi le lien, vous allez vous voir. Ici, on nous dit à propos du programme. Les entrepreneurs intéressés à immigrer au Québec peuvent présenter une demande dans l'un des deux volets du programme. Le premier volet cible les nouvelles entreprises ou les entreprises en développement établies dans la province avec le support d'un incubateur, accélérateur d'entreprises ou un centre d'entrepreneuriat universitaire. Le deuxième volet se focalise sur les entreprises acquises et créées par un entrepreneur. Donc, le premier volet, c'est pour, on va dire, les startups, ceux qui sont en train de créer une entreprise. Donc, si tu es déjà au Canada ou tu veux venir au Canada pour créer une entreprise, ce premier volet te concerne, on va dire. Et le second volet, c'est pour ceux qui détiennent, ceux qui ont déjà réellement une entreprise qui fonctionne très bien ou ceux qui vont acheter une entreprise qui fonctionne déjà comme acheter des dépanneurs et tout ça. Et ceux-là, vous pouvez opter pour ce programme-là. Où tu as de l'argent dans ton pays, tu veux venir immigrer au Canada pour acheter un business pour pouvoir continuer cela. Tu es vraiment le bienvenu. On va aller rapidement sur le premier volet. Je vais vous expliquer. Donc, rapidement, on va dire le niveau d'études ou de scolarité récord, c'est le diplôme d'études secondaires générales. Donc, je pense que la plupart ont ce diplôme-là. Voilà, ont ce niveau secondaire général. Et l'autonomie financière. Donc, quand même, être autonome financière, ne pas dépendre de quelqu'un ou je ne sais pas, mais assez de moyens pour pouvoir se prendre en charge. Donc, soumettre un contrat d'engagement d'autonomie financière. Donc, il faut montrer les preuves que vous êtes financièrement autonome et avoir un projet d'entreprise. Ça veut dire que tu n'as même pas encore peut-être forcément créé l'entreprise, mais avoir un projet d'entreprise. Fournir une offre de service, un accélérateur d'entreprise, un incubateur d'entreprise, un centre d'entrepreneuriat universitaire puis prouver l'évaluation favorable du projet d'entreprise. Si tu prouves tout ça, l'évaluation, ça va se faire par rapport au gouvernement du Québec et tu vas prendre cette évaluation-là pour mettre dans ta demande de visa. Maintenant, le second volet, l'exigence, c'est le diplôme d'études secondaires générales, avoir aussi l'autonomie financière, avoir un projet d'entreprise et si on nous dit le centre d'une entreprise créée par Tony Poo ou une épouse, ça, ça passe déjà au 50% d'une entreprise avec un autre tierce. Donc, voilà. Ça, c'est pour vraiment les personnes sérieuses qui veulent vraiment émigrer au Canada en tant qu'entrepreneurs. Donc, je sais qu'il y en a quand même, OK? Donc, c'est des choses qui vont pouvoir vous intéresser. Le troisième programme, ça va être le programme des entrepreneurs de la Colombie-Britannique. Donc, avec un emplacement stratégique de faibles impôts, de faibles coûts de concurrence et de main-d'oeuvre multi-autement qualifiée et productive, la Colombie-Britannique est l'un des endroits les plus dynamiques au Canada pour pouvoir faire des affaires, présentant des opportunités uniques pour les entrepreneurs. Donc, ici, on nous dit le critère pour le programme d'entrepreneurs pour le nouveau Brunswick, ça va être l'expérience en affaires. Donc, tu dois avoir quand même des expériences en tant que businessman, business or man, avoir un être personnel des sources et des fonds. Donc, c'est un peu comme l'autre du Québec aussi, avoir l'autonomie financière, ça veut juste dire ça, et l'adaptabilité. On s'adapte plus facilement dans le milieu entrepreneuriel de la Colombie-Britannique et les projets, avoir le projet d'affaires proposé en créant les investissements et des créations d'emplois en Colombie-Britannique. Donc, les critères pour l'immigration, donc en tant qu'entrepreneurs, procéder à une gestion quotidienne des opérations dans l'entreprise, démontrer que vous allez vivre en Colombie-Britannique une fois que votre candidature a été sélectionnée et être admissible au Canada. Donc, être admissé par le gouvernement du Canada. Les critères personnelles maintenant. On nous dit avoir un net de au moins 600 000 $ canadiens. Oui, ce n'est pas la blague, ce n'est pas pour le petit niveau, les gars. Si vous savez que vous n'avez pas ce montant-là, beaucoup de personnes m'ont dit, oui, si j'ai ce montant-là, franchement, tu penses que je vais vraiment immigrer ? Mais je parle aux entrepreneurs, donc ce n'est pas pour tout le monde, ces programmes-là, OK ? Peut-être que le prochain programme va t'intéresser ou le dernier que je vais te partager va t'intéresser, mais peut-être que ceci, si tu penses que tu n'as pas assez de moyens, ce n'est pas pour toi, mais je suis en train de partager cela à des personnes qui réellement ont des moyens et souhaitent réellement venir au Canada en tant qu'entrepreneur. Avoir un niveau minimum de scolarité, poste secondaire ou avoir de l'expérience en tant que gérant d'entreprise avec 100 % de part de l'entreprise pendant au moins trois ans ces cinq dernières années. Donc, plus de trois ans d'expérience en tant que gérant propriétaire, plus de quatre ans d'expérience en tant que directeur, une combinaison d'au moins un an d'expérience en tant que gérant propriétaire d'entreprise active et au moins deux ans en tant que directeur. Les critères d'affaires, je ne vais pas trop lire pour ne pas trop durer, il ne faut pas que la vidéo dure trop, mais je vais vous mettre quand même les cinq liens dont je vais parler de tous les programmes vraiment en barre d'effort, vous allez aller regarder, c'est très important. Si je n'oublie pas, en tout cas, si j'oublie, rappelez-moi que je le remette en commentaire, bien sûr. Donc, le quatrième programme pour immigrer en tant qu'entrepreneur ici au Canada, c'est le programme d'immigration des travailleurs autonomes fédérales. Ce programme s'adresse aux personnes ayant votre expérience en tant que travailleur, autonome dans le domaine agricole, athlétique à l'échelle internationale ou artistique. Donc, je vais juste essayer de résumer un peu à quoi sert ce programme-là. En vrai, le programme s'adresse aux travailleurs autonomes. Par exemple, tu es athlète dans un autre pays, tu es un footballeur, tu veux t'espatrier au Canada, ce programme est pour toi. En fait de se qualifier en tant que travailleur autonome, un candidat doit posséder l'expérience pertinente et doit prouver qu'il a l'intention et la capacité de contribuer de manière importante à des activités économiques au Canada, comme indiqué par Socialité Canada et Immigration CDC. Donc, vous voyez vous-même, les domaines, ça va être par exemple du bibliothécaire, je ne sais pas, référenteur, archiviste, acteur, auteur, rédacteur, écrivaine, vous voyez ces genres de personnes-là, journaliste, réviseur, réviseuse de rédaction. Donc, quand même, il y a beaucoup de domaines, il y a beaucoup, 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 beaucoup de domaines. Traducteur, chef d'orchestre, danseuse, musicienne, peintre, acteur, actrice, photographe, personnel, technique de musée. Il y a tellement, tellement, oh my God, il y a tellement de domaines. Entraîneur, entraîneuse, artisane, artisan, athlète, en tout cas, il y a plusieurs domaines, OK? Il y a beaucoup de personnes, comme je le dis, des gens comme des footballeurs, des artistes qui êtes dans vos pays et vous voulez vraiment venir au Canada, cette porte est ouverte pour vous. Je sais qu'il y a beaucoup, beaucoup d'artistes dans nos pays, beaucoup de personnes, peut-être qu'ils souhaitent venir au Canada aussi, puis il faut au Canada faire la navette qui sait, on ne sait jamais. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas. Ça, c'est le quatrième point. Maintenant, le cinquième point pour immigrer au Canada en tant qu'entrepreneur, c'est de pouvoir immigrer en tant que candidat d'une province. Je sais que beaucoup de personnes connaissent déjà ce programme-là en tant que candidat de province. Tout le monde connaît le programme PCP. C'est quelque chose que je ne connais pas. C'est le programme qui est destiné aux travailleurs, OK? Donc, même dans ces travailleurs-là, on parle de travailleurs autonomes, travailleurs autonomes avec entrepreneurs. Donc, tu dois posséder des compétences, de la formation et de l'expérience requise pour contribuer à l'histoire économique d'une province ou d'un territoire en particulier dans le Canada. Ça, ça ne concerne pas seulement une province en particulier, ça concerne toutes les provinces du Canada. Donc, ce programme est adressé, bien sûr, aux étudiants, mais aussi aux gens en affaires, comme je viens de le dire. Donc, si tu as en affaires, c'est un programme qui t'intéresse. Et tu peux voir ici, il y a deux sortes de processus. Le processus qui est relié à l'entrée express et le processus qui n'est pas relié à l'entrée express. Tout ça, je vais le mettre en liant, tu vas le voir. Donc, c'est un peu les cinq programmes qui te permettront de venir au Canada en tant qu'entrepreneur. Dis-moi le programme qui te parle le plus, si tu veux que je détaille plus. Et si tu voudrais que, voilà, parce que je sais quand même qu'il y a des programmes qui demandent des coûts. Il y en a qui ne demandent pas trop de coûts, surtout pour ceux qui concernent les startups, ceux qui concernent les entreprises qui commencent. Et moi, je pense que dans tous les domaines, si tu es quelqu'un, en fait, qui a une entreprise sérieuse et que tu souhaites venir au Canada, tu fais des chiffres, tu peux prouver cela et immigrer. S'il vous plaît, beaucoup de personnes se limitent réellement pour se dire que non, moi, qui est-ce que je suis en part des entrepreneurs, peut-être qu'on parle. Non, il y a des petites entreprises comme des grandes entreprises, ils ont entendu parler des startups. Par exemple, donc, ne minimise pas le niveau de ton entreprise. Si ta volonté est vraiment de venir au Canada et continuer tes activités entrepreneuriales ou déjà, tu es déjà au Canada et tu veux utiliser cela pour avoir la résidence permanente ou la solidité, s'il te plaît, je t'encourage réellement à le faire parce que tu peux le faire et ils peuvent l'accepter. Moi, je connais des gens ici. Par exemple, moi, je suis inscrite à la Chambre de commerce de Montréal. Il y a beaucoup d'opportunités, c'est moi-même qui n'ai pas le temps parce que si je veux aujourd'hui, il y a des opportunités où ils peuvent payer mon billet d'avion et tout ce qui se fait tellement facilement comme ça. Mais quand tu n'oses pas, le problème de notre communauté, c'est vraiment le fait de ne pas oser. Donc, je t'invite à oser, peu importe ton niveau, ose. Dis-toi que même si ça ne marche pas, la réponse qu'on va me donner, je vais aller travailler dessus jusqu'à ce que ça marche. Parce que mon objectif, c'est d'entreprendre au Canada. Je ne veux pas immigrer comme les autres, mais je veux immigrer économiquement et intelligemment. Je ne dis pas que les autres ne lignent pas intelligemment, mais toi, tu as la connaissance de ceci. Beaucoup de personnes n'ont pas cette connaissance-là et on a la capacité, on peut les accepter. Même, il y a beaucoup de personnes en ce moment qu'ils sont en train de demander le visa de travail, mais ils sont des entrepreneurs que s'ils demandent des visas en tant qu'entrepreneurs et on va accepter. Mais ils ignorent cela et ils traînent les pas. On leur refuse le visa peut-être en tant qu'étudiant ou entrepreneur parce que ça fait leur temps qu'ils ont laissé les études pour l'entrepreneur. Tu vois ce que je veux dire? Donc, si c'est quelque chose qui t'intéresse, si c'est une vidéo que tu as aimée, n'hésite pas à me le dire. Je te souhaite réellement de réussir ton objectif, ton rêve de pouvoir immigrer au Canada. Donc, s'il y a des vidéos, ce que tu souhaites que je fasse pour tes clercies par rapport à certains sujets, n'hésite pas à me le dire, je vais te les faire avec plaisir. On se retrouve dans une prochaine vidéo, je vous fais des bonnes visites.